Vous comprenez, vous comprenez, là, vous comprenez, il a eu le dessus d'un vierge, d'accord, il ramène donc le karma par la vierge, il le ramène, il n'a pas voulu servir, qu'est-ce qu'il nous le dit, il aurait pu vouloir servir, il aurait pu vouloir servir, mais il n'a pas voulu, qu'est-ce qu'il nous le certifie ? Regardez Mercurier, là, un lion, je découvre, vous voyez, un lion, regardez, voilà, alors c'est une identité qui n'a pas voulu servir, et bien dans cette vie, je ne vous dis pas, elle va servir, c'est pour qu'elle servait, c'est pour qu'elle servait, c'est pour qu'elle servait. Donc là, c'est quelqu'un qui va être dans l'ombre des autres, qui va servir, ou alors si on lui donne un pouvoir, ça sera de service, voilà. Elle a quelque chose à réglé sur l'argent, puisque plus t'on se trouve en vierge, vous voyez, là, plus t'on se trouve en vierge, après, conjonction du dessus, donc c'est le karma lié aux possessions, c'est quelqu'un qui s'est enrichi sur les autres, la vierge, ça peut être aussi, vous savez, moi j'ai souvent trouvé dans des cas comme ça, des médecins, mais j'ai médecins qui ont travaillé, vous savez, dans l'entourage des rois, ou des gens, des autres personnages élevés, qui s'est lié pour nous, 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 la génération des lignes, des gens qui viennent pour apprendre, à servir dans l'humilité, par l'amour. Et alors, par l'ascendant, donc, des rions, il vient donc servir pour l'humilité, et découvrir l'amour qui est dans son cœur. Et en plus, il y a le soleil. Si cette personne réussit, c'est une jolie chose, une jolie âme, elle est rentrée au ciel, c'est la clé de tout ça, c'est le pécat. Ce que je vous dis là, écoutez, c'est vraiment, on s'amuse, on s'amuse, parce que pour faire une vraie étude, peut-être que si je l'étudie, je vais vous dire que je me suis pourrais coupé de main. Non. En fait, il faut bien comprendre que pour étudier ça, il faut être tranquille chez soi, prendre chaque maison, chaque planète, chaque gouverneur, chaque aspect, et faire toute une étude. On est bien d'accord. Ça prend des heures. Là, je vous montre un peu, pour que vous ayez une petite connaissance. Là, on va se trouver plus tôt. Les planètes rétrogrables. Il n'y en a pas, les planètes rétrogrables. Tu ne m'en as pas mis là. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que nous, les planètes rétrogrables ? C'est très karma, les planètes rétrogrables. C'est très important. Ah, oui, là, voilà. Ah, là, là. Ah, là, là. Ah, là, là. Je suis là. Cette personne, je suis là pour une. J'ai fait le karma de l'autre part. Donc, vous voyez ces points-là ? Si tu te mets dans la... Alors, voilà. Ici, les points... Ça, c'est les planètes rétrogrables. Non, voilà. C'est vrai parce que... Ah, voilà, voilà. Vous appelez les planètes rétrogrables. Qu'est-ce que les planètes rétrogrables ? Comme c'est les arbres. Dans le ciel, les planètes autour, tout est pareil. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, la planète, elle va s'arrêter dans le ciel. Elle va s'arrêter, elle va tenir, elle va reculer. On dit qu'elle est rétrogrables. Quand un enfant naît avec des planètes rétrogrables, et à ce moment, ils ont un carton, les enfants, oui. Les enfants qui viennent de naître, là, ils ont, dans leur carte du ciel, plutôt rétrogrables. Alors, Uranus rétrogrables, Neptune rétrogrables, Saturne rétrogrables, et souvent Jupiter. Ils ont cinq planètes rétrogrables, les enfants qui laissent actuellement. Ça veut dire que ce sont des âmes qui viennent, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent rêver que des karmas. Mais attention, les âmes, ça ramène quand même des âmes très très fortes. Et en voyant les cartonciels, on voit tout le potentiel, on peut faire du bon travail avec ces enfants-là. Bon, les enfants individus, on peut très bien avoir quatre, cinq planètes, six planètes rétrogrables. C'est un autre âme. Là, dans le cas précis, vous avez donc une, deux, trois, quatre planètes rétrogrables. Chaque planète rétrogrables représente un karma, représente un karma dans la maison, dans le ciel. C'est pas mal, c'est beaucoup. Donc, pour cette entité-là, c'est pareil. Donc, c'est une entité qui vient régler, comme on l'a vu tout à l'heure, le karma familial. Ça passera par, vous voyez, une Vénus qui est en 9 et 8, c'est-à-dire, donc, destruction, des amours pour reconstruction, pour une évolution spirituelle importante. Vous avez vu cette carte du ciel. Je vous montre, vous voyez, tous les rayons qu'il y a. Ça, c'est une très très vieille âme. Vous avez une très très vieille âme. Vous voyez, vous voyez tous ces rayons. On appelle ça la toile d'arrivée. Je vous montre. Vous avez vu ça ? Oui. Mais pour nous, vous avez vu que c'est comme ça. Elle a choisi. Cette personne s'est choisie, ben, pas mal de choses. Pas mal de choses. C'est une carte du ciel, c'est un petit coup. Alors, ça, c'est... Et j'ai une fille qui a deux sens. C'est la première création que j'ai faite comme ça. J'en ai déjà... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Merci. 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 On regarde le Saturne, Saturne qui est le gouverneur de son nœud nord. Il est un scorpion sept, certifié. Je peux vous dire que les nœuds nord sont toujours certifiés pour les planètes. Mais s'il y a en plus de cela des planètes rétrogrades, ça fortifiera le karma, ce qui veut dire que l'entité a tellement travaillé négativement ce genre de situation qu'elle va avoir beaucoup de travail pour le faire. Donc, pourquoi cette capitale est déchargée ? Ce qui fait que par exemple, actuellement, Jupiter, pardon, Pluton qui a passé en 8 sur sa Vénus, il faut qu'il y arrive, cette personne, elle, il y arrive, l'entité. Mais il faut que cette entité y arrive, si elle veut atteindre ce merveilleux triangle, vous voyez, ce merveilleux triangle qui lui apportera un âme spirituel important, mais aidé par une femme. Parce que c'est un homme, vous l'avez compris, parce que j'ai dit, chaque fois, je m'en mets. C'est-à-dire que cet homme, si vous voulez, il faut qu'il fasse tomber tout ce rouge. Quand il aura fait l'évolution, il n'est pas encore, il a du mal, c'est vrai, c'est vrai, il a du mal, non, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas qui c'est, donc. Je l'ai éclaté pour ça, mais il n'y a pas, il rencontrera, il rencontrera cette Vénus, il rencontrera cette Vénus et il vivra ce merveilleux triangle. Et si vous regardez bien, c'est amour, amour certifié, par la maison 7, famille avec laquelle il construira la famille, famille certifiée, par la maison 1, la lune. Vous voyez ? Vous comprenez ? Ah oui, oui, voilà. Vous voyez ? Si, à un moment donné, Pluton, il est là, s'il comprend tout ça, quand Pluton, s'il arrive à le comprendre, il vivra avec cette Vénus, une femme étrangère, parce qu'elle est dans le Sagittaire, d'accord ? Il vivra ça, le foyer, enfin, il fera tomber le combat. Regardez, relié à Pluton qui est dans la maison 5, l'amour des enfants, et qui remonte vers cette Vénus. Ensuite, cette Vénus, elle vient là, c'est-à-dire qu'elle aidera aussi à se stabiliser par rapport à l'intellect et le milieu amical, Mercura. Et là, par Neptune en 7, enfin on s'unit. Enfin on s'unit. Vous voyez, Neptune en 7, dans la balance. Une femme qu'il a déjà rencontrée, qu'il connaît, avec qui il a déjà vécu. Nom de nom de nom de nom. Il y a pas de nom de qui il sera heureux. Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Celui-là, on lui tape dessus. Avec qui il sera très heureux. Bien que, parce que les rétrogrades, alors attendez, il n'y a pas de livre arbitre, non ? Je me demande, oh oui, parce que vous voulez, méfiez-vous dans mon cadre du ciel des planètes qui n'ont pas de rayon. C'est-à-dire d'aspect. Ce sont des planètes que vous avez déjà bien travaillées en bien comme en mal. Et vous avez le livre arbitre. C'est-à-dire que dans cette vie, si vous avez le livre arbitre de vivre cette planète, de la perfectionner dans le bien que vous avez déjà travaillé, ou de la perfectionner dans le mal que vous avez déjà travaillé. Méfiance. Voilà. Bon. On va faire une petite pause. On va voir la même zone. Et vous vous posez des questions. Et après, la maison. Il n'y a pas beaucoup de questions. On rentrera vite à la maison. J'ai mon extraterrestre qui m'attend. Vous allez croire que je ne veux pas répondre à cette question. On me dit simplement mes amitiés à Clément qui m'en marie. On m'en suit la peau. Que signifie le numéro, on ne m'a pas mis le numéro, des chemins de vie. Le numéro 1, par exemple. Je n'ai pas compris. Le chemin de vie d'une entité, c'est simplement ce qu'elle vient régler aujourd'hui sur Terre. C'est ça que je peux dire. Je ne sais pas. Je ne comprends pas bien la question. Donc, que signifie le numéro du chemin de vie ? Il n'y a pas... Une carte du ciel représente tout le chemin de vie. C'est ça que vous voulez savoir. C'est-à-dire que dans la carte du ciel, nous allons voir tout le chemin de vie de l'entité. De sa naissance jusqu'à son départ. Bien entendu, on ne parle pas de la mort dans une étude de l'astrologie. Moi, je n'apprends pas à mes élèves la mort parce que c'est... D'abord, on peut se tromper. Parce que ça appartient, moi, je dis au ciel, la mort. Voilà. Le départ d'une entité, ça appartient au ciel et ça appartient à personne d'autre. Et ça ne sert à rien et ça n'est de personne de savoir la mort. Donc, je n'en parle pas. Dans le chemin de vie, dans une carte du ciel, c'est tout... Tout ce que vous voyez dans la carte du ciel représente le chemin de vie. Vous avez dit qu'on choisit de 1 à 5. Ah, d'accord, d'accord. C'est-à-dire que quand les anges du dessin vous présentent votre chemin de vie, en général, ils présentent... Si l'entité est vieille comme nous, par exemple, il va vous présenter à peu près 4 à 5 vies. C'est des scénarios. Voilà, des scénarios. Des scénarios de vie. Voilà. Des pièces de théâtre possibles. Et vous allez choisir celles que vous pensez vouloir régler. Si, par exemple... C'est pour ça que on peut dire... Il y a des gens qui ont dit « Oh, ben, celui-là, tout est bien. » Ah là là. Tout va bien. Tout va bien. La famille va bien. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de... Tout ça. Mais ça peut être une vie de repos. Tout simplement, l'entité a vécu une vie tellement douloureuse qu'elle vient simplement faire une pause. Mais comme elle est obligée de se réincarner quand même pour évoluer. Même ne serait-ce que la famille. Donc, elle ne va choisir que cette vie. Après, vous avez jusqu'à une vie... Alors, la dernière vie qu'on vous présente, c'est souvent une de purification qui va être très complexe. C'est là que les anges du destin vont quand même intervenir. S'ils pensent, ils vous présentent cette vie-là, mais tout en vous mettant en garde contre les difficultés que vous allez trouver et les possibilités de ne pas y arriver. D'accord ? Ce qui fait que, par exemple, un suicidé peut avoir choisi une vie trop difficile qu'il n'assume pas. donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand il va se retrouver de l'autre côté, il va revoir sa pièce de théâtre et il se réincarnera assez vite pour l'assumer après. De toute façon, il recommencera. Donc, ça ne vaut pas le coup. Parce que souvent, quand je fais la conférence, par exemple, sur trois anges pour un chemin d'amour, c'est vrai que tout ce que je dis est tellement magnifique que des fois, on me pose la question, mais alors, il vaut mieux se suicider. Et je réponds toujours non, parce que pour vivre avec les anges, il faut atteindre le niveau des anges. Donc, si vous voulez pas, si vous voulez être lié sans arrêt à la terre, ben, suicidez-vous. En fait. Voilà. Le problème est là. Donc, nos vies, nous les choisissons en conséquence de nos âmes. Et si nous choisissons une vie difficile, on nous avertit quand même de la difficulté. Mais par contre, on ne peut pas revenir après. Une fois qu'on est sur terre, il faut l'assumer. Et si, par exemple, on se suicide, eh bien, il faut savoir qu'on ne pourra pas choisir une vie plus simple. On est obligé d'assumer la vie qu'on a choisie. Donc, on se réincarnera systématiquement pour faire cette vie-là. Donc, il vaut mieux éviter. voilà. Je reste assise parce que je suis fatiguée. quelle est votre astrologie préférée ? Alors là, on me parle de Dubuis, Dubourg, je ne sais pas quoi. Écoutez, je vais être peut-être vous paraître égocentrique, ce qui n'est pas. Je n'ai jamais vu d'autres... Je n'ai... si vous voulez, ce que je vous ai montré n'est que l'astrologie que j'ai travaillée moi. En vérité, je vais vous dire, j'ai lu une fois le livre d'Hadès, qui est très bien. J'ai pris... J'avais... Après avoir vu le ciel, ils m'avaient demandé de... Les anges m'avaient dit que j'allais retrouver mon savoir sur l'astrologie d'une de mes vies. J'ai donc... Ils m'ont fait rencontrer Des Roses Croix de Max Sendel. J'ai fait 12 leçons. Je vous dis. Si il y a 12 leçons, on n'apprend pas grand-chose. Mais chaque fois que j'avais devant moi un exercice ou quelque chose, je voyais... Par exemple, je me disais, bon, mais c'est pas comme ça. Je ne comprenais pas très bien, mais voilà, j'ai découvert l'astrologie que je connaissais, que j'ai dû apprendre dans une autre vie d'une personne sûrement plus qui avait plus de savoir que moi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Ne me pensez pas que je veux dénigrer. Il y a beaucoup de gens très bien qui font de l'astrologie et... Mais je ne les connais pas, donc je ne peux pas en parler. Je... Je... Je mentirai. Donc, voilà. Je vous dis, je connais... J'ai lu une fois le livre d'Hadès et c'est tout. Donc, je ne peux pas parler de d'autres personnes. Déterminer le libre arbitre. Alors, le libre arbitre, voilà, une très vieille âme peut avoir, dans une vie, par exemple, travaillé plusieurs spiritualités. Dans certaines, elle peut avoir chuté, dans d'autres, se perfectionner. elle va... Elle n'a pas de karma vraiment. Elle va être, donc, si vous voulez, puisque, dans des vies qu'elle aurait fait positives, elle va effacer un peu une certaine part du karma spirituel. Elle va avoir, à un moment donné, on va dire, un Jupiter, un Sagittaire maison 9, je vous simplifie, là, sans aspect, c'est-à-dire, aucun aspect d'autre planète. touché par aucun rayonnement d'une autre planète. Ni négatif, ni positif. Elle sera en libre arbitre. C'est-à-dire que l'entité va devoir perfectionner toute seule, trouver son chemin spirituel sans épreuve ni aide. Voilà. Je vais vous donner un exemple. J'avais... Un monsieur était venu me voir. Il avait pas mal de planètes en libre arbitre. Je crois deux ou trois. Et c'est vrai qu'il arrivait, il avait beaucoup de mal à assumer une difficulté de couple. Mais il faut savoir que dans le problème qu'il avait de couple, il y avait beaucoup de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il devait, lui, prendre des décisions qu'il devait remettre en cause le couple. Alors, lui, il aimait sa femme. Il y avait de très gros problèmes, de mésententes très graves. Mais il n'en pouvait plus. Elle, elle n'en pouvait plus. Mais elle, elle était liée par les rayons, si vous voulez. Lui, non. C'était lui qui devait demander la séparation. Alors, je lui disais toujours, je lui disais, mais demandez, il le faut, parce que c'est important pour votre évolution, ce qui ne veut pas dire que ce sera définitif. Il a mis cinq ans, je peux vous assurer, moi, j'ai bien vu ce monsieur, je le connaissais très bien, cinq ans de souffrance, vraiment, avant d'en arriver à le choix de cette séparation. Et quand il a eu fait le choix de cette séparation, sa compagne a fait l'évolution. C'est-à-dire qu'elle a, elle a vu qu'elle perdait beaucoup, qu'elle perdait énormément en perdant son conjoint. Donc, elle s'est remise en question à partir de ce moment-là et ils ont réussi à faire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, je les sens très heureux. Mais voilà, je vous donne un exemple, je parle de libre-arbitre. Dans le libre-arbitre, l'entité qui a beaucoup de libre-arbitre devra trouver souvent son chemin toute seule sans avoir l'aide des planètes. Ce n'est pas si facile que ça. C'est comme une carte du ciel où il n'y a que du bleu. Il n'y a pas d'aspect rouge. Ce sont des âmes très jolies, souvent, mais alors qui vont être confrontées à plein de choses négatives et qui devront, si vous voulez, prendre les décisions adéquates et sans avoir l'aide de l'épreuve vraiment. C'est-à-dire qu'elles ont toutes les aides nécessaires sans l'épreuve. Comment vous expliquez ? Sans le déchirement de l'épreuve, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas sans épreuve. C'est très complexe. En astrologie, on le comprend, je ne sais pas trop l'expliquer. Quand j'ai une carte du ciel comme ça, moi, je comprends ce que l'entité vient travailler. C'est difficile de le dire comme ça sans avoir un exemple vraiment concret. Voilà. Donc, dans le libre-arbitre, il y a ça. Ensuite, quand on a passé nos 42 ans, nous rentrons dans la phase tous alors de libre-arbitre. C'est-à-dire que de la naissance à 42 ans, nous n'avons pas de libre-arbitre. Nous subissons, entre guillemets, nous jouons vraiment notre pièce de théâtre avec la scène, les démarches, le scénario. Le scénario À 42 ans, le scénario s'arrête. Nous devons, nous, faire un autre scénario, c'est-à-dire se servir des leçons du passé pour être heureux. Je répète ce que disent les anges, nous ne venons pas sur Terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux, ce n'est pas sans combat. Mais si vous comprenez ce que je vous dis, je vous garantis que vous arriverez à surmonter tout et à être heureux, bien sûr, ce n'est pas comme on croit le bonheur. Souvent, nous voulons être heureux d'une façon qui n'est pas prévue dans notre carte du ciel. C'est-à-dire, nous avons décidé que notre bonheur serait, par exemple, je ne sais pas moi, de vivre dans un château. Mais, dans notre carte du ciel, il est prévu de vivre dans une cabane. parce qu'on a déjà vécu dans des châteaux et que dans cette vie, il faut atteindre l'humilité de la cabane. Eh bien, ne rêvez pas, vous vivrez dans la cabane. À vous d'apprendre à être heureux dans cette cabane, tout simplement. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pendant 40 ans de notre vie terrestre, pour ceux qui vont vivre une vie normale, il n'y aura pas de libre arbitre. Vous devrez assumer votre scénario prévu de vous avec les anges du destin. Mais, après vos 42 ans, vous rentrez dans la phase de libre arbitre. Le pourquoi, vous remarquerez autour de vous que les grands changements de nos vies se font en 42 ans. Beaucoup de divorces se font en 42 ans, entre 40 et 44 ans. Beaucoup de ruptures difficiles dans les familles se passent entre 40 et 42 ans. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais des fois, on va parler de choses plus simples. Un changement de boulot va changer totalement la vie à cet âge-là. Un déménagement qui fait que notre vie va être complètement différente. Ça peut être une chose simple, on ne peut pas toujours voir les grandes catastrophes quand même dans nos karmas. Mais c'est comme ça. Voilà. Mais ça peut commencer à 38 ans aussi ? On commence à 38 ans à préparer notre fin de vie, c'est sûr. Ben, moi, écoutez, vous parlez de moi, comme ça, parce que moi, je me connais bien. Ben, moi, j'ai commencé sans vraiment... En 30... Moi, je ne voulais pas divorcer, c'était mon truc. Mes parents avaient divorcé, moi, je ne voulais pas divorcer. Ben, à 42 ans, j'ai divorcé. À 38 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'en arrive à ce divorce. Mais je ne prenais pas la décision parce que, bon, pour plein de choses. On se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas faire les choses parce qu'on a les enfants, parce qu'on a peur de perdre la maison, parce qu'on a peur de perdre des bêtises. Jusqu'au moment donné où on se dit, il y a un événement, les anges nous aident, un événement qui dit... Moi, ça a été un événement, mais alors, anodé, qui m'a fait prendre la décision. J'ai dit, eh bien là, c'est fini. Voilà. D'accord ? Et puis, j'ai tout fait pour être heureuse. Et à partir de là, j'ai voulu être heureuse. Voilà. Ce que je crois que vous devez comprendre, c'est qu'après vos 40 ans, vous devez choisir d'être heureuse. Ça exigera, justement, de prendre des décisions importantes. Mais si vous avez le courage de prendre ces décisions, vous serez heureux. Voilà. Le signe solaire, signe ascendant, identique, cela a-t-il... Le signe solaire et signe ascendant, identique, cela a-t-il une signification ? Oui, bien sûr. Alors, ça peut être deux sortes de signification. Cela veut dire que l'entité vient perfectionner déjà ce qu'elle a déjà fait dans ses vies antérieures par rapport à ce cœur et à cet ascendant. Ensuite, il faut voir tout le contexte. Il faudrait, pour pouvoir bien expliquer là, avoir toutes les planètes et avoir... Par exemple, si le cœur qui est le signe solaire, si le soleil qui est le cœur se trouve dans l'ascendant, d'accord, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au milieu, entre la douze et le truc, cela veut dire que l'entité redouble deux fois. C'est que vraiment, elle n'a pas ouvert son cœur la première fois. Si c'est un autre signe, ça peut être tout simplement un perfectionnement qu'elle vient faire par rapport à ce cœur. Il faut voir toute la carte du ciel pour le certifier. On ne peut pas parler comme ça. Il y a... Je veux vous dire, dans l'astrologie, c'est une science exacte, mais il n'y a pas de loi universelle. C'est-à-dire que c'est comme un musicien. Voilà. Imaginez que vous apprenez la musique. On apprend le solfège. C'est toujours le même solfège. D'accord. Mais le musicien, lui, va faire de ce solfège des tas de musiques, des tas de sons, des tas de trucs par rapport aux instruments qu'il va choisir. Il va faire une musique extraordinaire et ça ne sera jamais la même avec les mêmes instruments. Il est pareil de l'astrologie. L'astrologie, c'est nous apprenons le solfège des planètes, mais chaque carte du ciel, chaque vie est une symphonie. Donc, dans une conférence comme celle-là, on ne peut pas donner des règles strictes qui vous forceraient l'esprit. pour moi, une carte du ciel est une symphonie unique parce que les anges du destin sont uniques dans leur symphonie. Chacun de nous, je n'ai jamais fait une carte du ciel tout à fait semblable. Même si la personne naît le même jour, à la même heure, souvent, elle n'est pas au même endroit. ça va changer des choses. Pour les jumeaux, la carte du ciel est identique en général. Eh bien, vous verrez que l'un va prendre la symphonie positive, l'autre la symphonie négative. Vous avez dans les jumeaux, presque toujours, un qui va être, on va dire, le gentil et le difficile. Et donc, il va falloir aider ces deux entités à comprendre le pourquoi. Exemple, on m'a amené deux sœurs jumelles, l'une se soumettait toujours à l'autre. C'était insupportable. Elles se soumettaient toujours à l'autre. Mais si on regarde les vies antérieures, il faut savoir que ces deux entités avaient vécu dans une tribu indienne et avaient une de ces deux entités, donc c'était deux guerriers, mais qui avaient fait le pacte du sang, donc frère de sang. Mais un a trahi l'autre. Elles se sont réincarnées comme deux sœurs jumelles pour régler le karma. celle qui se soumettait toujours à l'autre, c'était celle qui avait trahi. Et l'autre qui était trahi qui exigeait une obéissance. en expliquant cela à la maman, en travaillant avec les deux enfants, nous avons pu très bien régler le problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment réglé le problème. C'est-à-dire, en ramenant celle qui se soumettait à sa mémoire cosmique, en lui expliquant que de se soumettre à sa sœur, ça n'arrangait rien, ça ne réglait pas son karma, mais que ça posait problème pour elle et pour sa sœur, on a réussi à faire un travail là-dessus. et on a pu réussir. On ne réussit pas à tous les coups, il ne faut pas le croire, mais assez souvent. Voilà pour vous donner un exemple. Ça va ? Combien peut-on vivre de réincarnation ? Est-ce pas possible ? Beaucoup, hein ? Je veux vous assurer, beaucoup. Je ne peux pas vous le dire, ça peut représenter si vous avez vécu ici, on a tous été à Atlanta. Ça représente une mille vies à peu près. Déjà. Hein ? Sans compter les autres. Puisque nous avons connu donc minéral, végétal, animal avant d'atteindre l'humain. Donc ça représente énormément de vies. Mais celles qui nous intéressent ce sont celles qui sont au karma. Le voilà. On se réincarne en général une âme vieille qui veut vraiment se purifier, peut se réincarner tous les 100, 150 ans terrestres, très rarement moins. Parce qu'on en a ras-le-bol de la terre, on n'a pas trop envie. On peut se... Il y a aussi, moi j'ai vu des réincarnations tous les 200, 300 ans. Ça ne veut rien dire. Au niveau terrestre, je parlais. Mais quand on est là-haut, on en a marrées, on a de la terre, on n'en a pas enviées. Ça nous prend la tête. D'ailleurs, toutes les vieilles âmes, je pense ici, vous pourrez demander à vos papas et à vos mamans, vous avez eu toutes des difficultés pour venir au monde. En général. Je ne sais pas, mais vous demandez. En général, vos mamans, elles en ont vu de toutes les couleurs. Je peux vous dire aujourd'hui que je comprends pourquoi. Parce que sa vie n'a pas été vraiment facile. La carte du ciel se modifie-t-elle avec le temps ou reste-t-elle la même tout au long de cette même vie ? Alors, la carte du ciel elle est imprégnée comme ça pour toute votre vie. Ce qui va nous aider à faire du travail, c'est les transits. C'est-à-dire que les planètes qui bougent dans le ciel, on les place au fur et à mesure dans notre carte du ciel et on dit, par exemple, eh bien, actuellement, pour cette personne, Pluton transite Vénus. C'est-à-dire que Pluton passe sur Vénus, transite Vénus, donc va amener un effet. Mais qui va amener l'effet ? Pas Pluton. Pluton va demander à Vénus d'agir dans ce qu'elle a promis de faire. Voilà. Vous comprenez ? C'est bon ? Bien. Si l'on possède l'analyse de notre carte du ciel est-elle valable sur le temps ou faut-il la réactualiser et tous les combien ? Moi, écoutez, pour mon astrologie, personnellement, avec une carte du ciel de vie, moi, avec ma carte du ciel, j'en ai assez. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si vous voulez, si j'ai envie de voir quelque chose par rapport à un événement que je vis, je prends ma carte du ciel de vie et les transits, je regarde, bon, c'est vite fait, bien fait, je ne prends pas de temps. Je ne fais aucune révolution solaire, je ne fais pas tout ce genre de travail. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, je n'ai pas dit ça, mais je dis que ça ne me sert à rien. Voilà. Disons qu'avec ma carte de vie et les transits du ciel, ça me suffit. Avec ça, j'en ai assez. En ayant la compréhension de notre carte de naissance, normalement, on a les grandes règles de nos vies pour bien assumer ce qu'on a à faire sans se prendre trop la tête. Et parce que si on, vous savez, si on est tous les jours avec sa carte du ciel en train d'étudier, et pâti, et pâta, on n'en sort pas, on se prend la tête et on passe à côté souvent de la réalité. Je pense que l'astrologie karmique, c'est une astrologie de vie. Une fois qu'on connaît son karma, on assume sa vie, on peut se servir de temps en temps de sa carte du ciel. Bon, des fois, quand je rigole parce que des fois, je me dispute, alors je regarde, oh, la lune, où elle est ? Ah, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est tout, quoi. Vous diriez qu'avec la lune, je sais que je vais vivre des choses, quoi. Ce n'est pas besoin de me prendre la tête. Donc, alors, écoutez-moi, comme je disais tout à l'heure, quand la lune rentre dans votre maison 4, on se dit, vous avez le conjoint pendant 12 jours, c'est sûr. Bon, je le sais pourtant. Je me dis, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne peux pas. Il n'y a rien à faire. Voilà. La lune passe en 5. J'ai un petit problème avec un enfant. Ça, je ne peux pas. Voyez, on a beau le savoir, les forces de la nature sont plus fortes que nous. Alors, mais, ce qu'il y a, par contre, je peux prendre, par exemple, si vous avez une grosse dispute avec votre partenaire et que vous savez que c'est le passage de la lune, vous savez que dans 3 jours, c'est fini. Ça passe. Par exemple, les maux de tête. Si vous êtes ascendant bélier, la lune passe en bélier, c'est le maux de tête. Vous n'allez pas voir le médecin. En général, dans les 2 jours, c'est fini. Voilà, la lune passe, en plein sur votre soleil en bélier, vous aurez mal à la tête. C'est tout le temps, ma puce. Ah, mais ça, il faut voir le froid. Le petit froid. Voilà. Non, je parle de la migraine passagère, c'est souvent la lune. Souvent, souvent. Voilà, voyez, par exemple, là, vous avez Saturne en cancer. Qu'est-ce qu'il enquiquine tout le monde, ce Saturne en cancer? Il nous embête à tous, là. Oui, il m'embête, Il retarde beaucoup de choses, hein? Si vous devez acheter une maison, par exemple, à ce moment, et que vous êtes retardé, c'est votre Saturne. Vous devez déménager, mais il y a plein de retard, c'est votre Saturne. Hein? c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, il nous embête, ce Saturne. Voilà. Avec la carte de vie, ça suffit, vous voyez? Pas besoin de, hein? T'as cette personne-là, elle a Saturne en plein sur son Jupiter, en plein sur son Uranus, en maison 4, je mène dans le foyer. Ah, c'est toujours la même, ça ne m'étonne pas. Non, mais donc, t'as la carte du ciel, c'est là, la voie Saturne, elle n'arrive pas à vendre une maison, je suis sûre que Saturne, elle a une gué qui naît, mais c'est pour mieux. Il faut le voir, bon, moi j'ai dit ça pour plaisanter, mais en général, je prends très au sérieux les retards de Saturne, en général, c'est pour une réussite. Hein? Voilà, on imagine, vous devez acheter une maison, mais à cause de Saturne, ça ne se fait pas, et à la fin, vous n'achetez pas cette maison, et vous apprenez dans le temps qu'elle a été inondée, un exemple. Hein? Là, je veux dire, il faut faire, en général, c'est une aide, quand une porte se ferme, il faut réfléchir, c'est qu'il ne faut pas nourrir, peut-être. Voilà. Un enfant qui naît à une date programmée, cela change-t-il son karma? Ha, 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 je rigole, je me marre. Ça, c'est les gens, vous savez, les hommes de la Terre, ils croient que c'est les apprentis sorciers, vous savez? Moi, je rêve, même un enfant programmé, il est déjà programmé là-haut. Et même cet enfant programmé, vous le faites quand l'amour s'est décidé. Sinon, vous ne le ferez pas, croyez-moi. Hein? N'ayez pas cette, quoi dire? C'est ça aussi. Cette prétention. Par contre, tiens, ça me fait pour vous dire, on me dit de vous le dire, je vous le dis, quand on est jeune et qu'on refuse d'avoir des enfants, on empêche à des âmes de se réconner quand même, parce qu'actuellement, il y a un problème. Il y a beaucoup d'âmes très vieilles qui veulent se réincarner dans le monde scientifique de l'Europe et tout ça et beaucoup de difficultés parce que les parents ne veulent pas. Comment plusieurs signes ont des comportements et caractères différents? Parce qu'ils sont différents, les signes. Les mêmes signes. Les mêmes signes. C'est que l'ascendant change. Alors, par exemple, vous êtes trois cancers, mais alors, vous êtes trois cancers de naissance, d'accord? Fragile, baptême. Mais un est ascendant bélier. Ah, ça va changer des choses. L'autre est ascendant vierge. Oh, c'est pas du tout le même. Mais ils auront une base quand même cancer. Par exemple, le bélier sera impulsif et une émotion beaucoup plus impulsive. Le cancer vierge, lui, sera dans l'émotion rentrée, il pleurera dans le silence et tout ça. Et le cancer sagittaire aura une émotion plutôt mystique, par exemple. Donc, ça change des choses, mais ils ont des points communs. De quelle façon peut-on aider quelqu'un à surmonter son karma? On ne peut pas aider quelqu'un à surmonter son karma. On ne peut pas aider quelqu'un à se guérir s'il veut rester malade. on peut simplement aider quelqu'un s'il veut être aidé. Des gens, parce que s'il ne veut pas être aidé, vous allez... S'il veut entendre. Voilà, s'il veut entendre. Le karma, c'est quelque chose de très personnel et que l'entité doit régler. Maintenant, comme je dis, si vous êtes une amie d'une personne, amie d'une personne qui est en souffrance, ne vous moquez pas, aidez-la, mais sans tomber dans la soumission. Parce que si par exemple c'est quelqu'un comme un scorpion qui veut souffrir pour souffrir, elle vous emmènera dans la souffrance. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Voilà. Vous savez, moi je dis toujours quand on est dans la peine, il est bon d'avoir des amis. Mais il ne faut pas oublier quand même que nos amis ont aussi leur peine. Alors, il ne faut pas être tout le temps à pleurer sur nos propres peines. Sinon on lasse nos amis et ils ont raison de se lasser. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être juste. Il faut à un moment donné se confier sa peine mais pas devenir le mur des lamentations. Moi, je n'aime pas être le mur des lamentations. J'aime être l'ami qui est là, sur qui on peut compter, mais pas le mur des lamentations. Comment sait-on qu'un karma est réglé à la suite d'une épreuve ? Quand on est bien, qu'on est en paix, et qu'on est heureux. Tout simplement. Pourquoi les trois grandes religions ne parlent pas du karma ? Parce que ça leur amène un pouvoir. Tout simplement. Écoutez, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de, je ne sais pas, vous savez, le karma, ça vous fait devenir pas religieux, spirituel. Ça vous fait devenir aimant en humanité. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous avez tout compris. Vous avez compris que vous faites partie d'un tout, que vous faites partie de la lumière. et donc, les religions de la terre, il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas s'en moquer, mais c'est des religions de la terre. Nous avons tous été, vous savez, l'ange dans un des livres, il dit, ne reniez pas vos religions, car elles sont celles que vous avez été un jour, mais nous avons été tous un jour dans les religions. Mais, ils étaient au courant parce que les moines, moi je pensais, avant, je pensais qu'il n'y avait que les bouddhistes qui parlaient du karma. Et en fait, je peux vous assurer que tous les moines, les moines dans les monastères, au tout début de la chrétienté, faisaient énormément d'astrologie. C'est quand ils se sont, ils ont voulu l'éteindre dans le monde, mais ils ont continué à en faire. Combien de jeunes, de jeunes gens ont été brûlés parce qu'ils faisaient de l'astrologie à cause de sorcellerie, alors que dans les monastères, on faisait de l'astrologie. Mais c'est parce que le peuple ne devait pas savoir. La réincarnation va vous libérer de toutes vos peurs. Alors, ça fait que ça, ça n'arrangeait pas les autres, certaines religions. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre les religions. On est bien d'accord. Moi, je vais à la messe de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais moi, je fais tout ce qui me fait plaisir et parce qu'il ne fait pas plaisir, je ne le fais pas. Je suis quelqu'un de libre. Le karma s'en rend libre. Bouddha, Bouddha a parlé du karma, mais il n'a pas été toujours compris parce qu'il avait bien expliqué qu'il n'y avait pas de régression. Or, souvent, dans les religions du soleil, on appelle ça les religions du soleil, on parle du karma, mais que possibilité de régression pour devenir un animal ou toutes ces choses. Je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Nous ne régressons jamais. Nous chutons, mais nous ne régressons pas. C'est-à-dire que dans nos chutes, nous revenons sur Terre pour régler ces chutes, pour améliorer ces chutes, mais toujours dans le même évolution, dans le même cycle d'évolution. Il n'y a pas de régression. Par contre, il y a des âmes émincément évoluées qui peuvent, à un moment donné, choisir, pas par karma, pas par chute, de se réincarner dans le peuple animal pour faire évoluer les animaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on appelle une vierge folle ? Alors, moi, j'en ai une, la vierge folle chez moi. J'ai mon fils qui est vierge folle. Alors, la vierge folle, ça fait tout le contraire. C'est très... ça veut aider tout le monde. Ça veut aider tout le monde, mais ça se perd dans des folies. Des folies, je ne sais pas comment expliquer. La vierge folle, c'est... Par contre, par exemple, c'est pas critique en général. C'est... Non, ça veut prendre... ça veut aider tout le monde. Voilà, mon fils, il veut aider tout le monde. Alors, il va d'un projet à un autre, il se perd, il... Voilà, c'est particulier. Je ne sais pas trop l'expliquer. C'est... Ça manque de vraie humilité. Le travail, ça se disperse, ça fait un peu de tout. C'est très difficile. Voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. La vierge folle est très sensible. Très sensible. C'est... On va dire, c'est comme un verso qui se perd un peu dans l'humilité. Ils veulent aider les autres absolument, mais... Voilà, ça se perd. Il y a un par moments. Donc, il faut avoir pris l'ascendant, hein, parce que la vierge folle, en général, c'est une vierge en douze. Donc, on est ascendant, balance. Donc, c'est beaucoup d'équilibre à trouver en plein de choses. Il faut voir où se trouvent les gouverneurs pour vraiment vous expliquer, vous voyez. C'est par les gouverneurs qu'on verra où l'entité se perd. Par exemple, moi, comme il est mon fils ascendant, balance, scorpion, alors lui, il idolâtre l'amour, mais, vous savez, ça veut monter très haut, ça veut faire tout très vite. C'est très, très, ça se perd. Ça peut se perdre dans le... Ça court après les autres. C'est pas compliqué. Ça veut servir, mais dans la folie. Voilà. Au lieu de servir dans la folie. Voilà. Voilà. Vous comprenez un peu ? Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Quand il n'y a rien, ni planète, ni maison, un signe, ni le signe en face, que dire ? Alors, quand il y a une maison sans planète, par exemple, voilà, alors je vais vous expliquer. Voilà. Ici, vous avez... On va prendre... On va prendre celle-là. Vous avez une maison d'eux, là, qui n'a pas de planète. Alors, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on y voit ? Monde d'eux, Mais il y a les gouverneurs. Alors, par exemple, là, on sait que tout le monde, le mot, donc la personne ramène du matérialisme, qu'elle vient donc détruire par le gémeau, elle vient donc équilibrer. Donc, l'intellect est quand même basé sur l'argent, la maison d'eux. Alors, on va regarder où se trouve Vénus. Vénus, elle est là, en neuf et en huit. Ça veut dire que épreuve, si vous voulez, épreuve financière pour évoluer. D'accord ? Pour évoluer. Donc, à un moment donné, destruction par la maison huit, destruction de gains pour une reconstruction plus favorable. Voilà ce que va vivre l'entité. En fait, on regarde Mercure, il est là, il est en onze. Rôle important du milieu amical, le verso, en plus certifié, rôle important du milieu amical sur les gains. Comme il y a une opposition de Pluton en cinq, il faut que l'entité fasse attention, comme en plus elle est à Saint-Denbigné, c'est une entité qui sera impulsive par rapport à l'argent. Elle fera des dépenses par impulsion, et elle fera des... Ce sont des gens qui sont très généreux les pays en général, mais c'est par impulsion. Par contre, après, restriction par le taureau. C'est-à-dire qu'il passera par des moments où il aura de l'argent, mais comme il n'en dépassera, il aura restriction grâce au taureau qui va l'aider un peu. Donc, en regardant les planètes, on voit bien que Vénus, bon, cette entité ne manquera pas quand même d'argent, elle est assez protégée, puisqu'elle est... Vénus se trouve en Sagittaire, donc elle a la protection de Jupiter. C'est quelqu'un qui ne manquera pas d'argent, mais qu'il faut qu'il fasse attention. Par contre, à un moment donné, à cause d'un amour, par cette Vénus, mais aussi par la Seigne, il y a un plus tôt, et qui y reçoit l'opposition de Mercure, qui est le gouverneur de cette maison, il y aura une perte d'argent par un amour qui le fera évoluer, qui lui mettra un peu de pointe dans la cervelle et qui fera que l'entité, elle évoluera. Voilà. Une maison qui n'a pas de planète. Mais vous pouvez lire des tas de choses, et encore j'en passe. Il y a, on peut dire des tas de choses avec une maison qui n'a pas de planète en regardant simplement les gouverneurs. Parce que les gouverneurs, là où ils vont être, vont nous dire, vont nous donner toutes les données de l'entité. Voilà. Alors, que dire rien en maison 2, en poisson. Voilà, mais là, comme je vous dis, cette entité, elle est à la maison 2, en poisson, donc déjà, on sait que c'est épreuve financière, les gains troubles et instables. Par contre, il faut voir où est Neptune. Si Neptune se trouverait, par exemple, en scorpion 8, on pourrait certifier que cette entité, elle aura de grosses difficultés financières, style faillite, des trucs comme ça. Ou vol. si Neptune se trouve en balance ou en sagittaire, il y aura des difficultés financières, par exemple, en balance par un amour, etc. Mais il y a la protection de Vénus et en sagittaire, la même donnée. Si Neptune se trouve en Vierge, ça certifie donc que l'entité aura des petites sommes d'argent qui arriveront, mais par la difficulté, elle devra travailler dur, par exemple. Voilà. Maintenant, il faut parler de cette carte-là, il faut avoir toutes les données. Rien en 8, en Vierge. Eh bien oui, mais là, c'est pareil, il faut que je sache où se trouve Mercure pour dire des choses. La Vierge en 8, l'entité vient vraiment trouver la purification par le service aux autres. Donc là, ça peut aussi trouver, par exemple, je ne sais pas où est Mercure, ça peut être des chômages, une Vierge en 8. Ça peut être épreuve de chômage, épreuve au travail, difficultés professionnelles, mais il faut voir la Mercure. Si Mercure a de bons aspects, ça arrangera la chose. Voilà, que comprendre, évolution à faire là-dessus. Quand on est Verseau, ascendant cancer, que n'a-t-on pas assuré ? Que c'est facile ? Eh bien, dans ces vies intérieures, on n'a pas assumé la famille, tout simplement. On a été Verseau, on est parti, voyageur, grand voyageur, et toutes ces choses, et on a abandonné sa famille. Et bien, dans cette vie, la famille, elle va traquisser la personne, quitte-quitte. Voilà. Puisque le Verseau fit toujours, pourquoi suis-je claustrophobe ? Eh bien, parce qu'elle est cancer. parce qu'elle est ascendant le cancer. Et voilà. Alors, elle est étouffée par la famille. Elle est étouffée, vous comprenez cette entité. Elle a vécu que la liberté. Elle se retrouve enfermée dans la famille. Elle est claustrophobe. C'est tout simplement ça. Elle souffre d'être enfermée par la famille. Non de nom. Voilà. Bon, je crois que j'ai répondu. Attendez, il y en a une. Que signifie la vision d'une tête de bébé avec des ailes, avec des personnes mortes autour de lui ? Très belle vision, tout simplement. Vous avez vu des personnes qui sont... Si c'est des personnes de votre famille, vous avez vu vos descendants, vos ascendants, pardon. la tête des bébés avec les ailes, simplement, on vous a montré une image pour vous prouver qu'ils étaient au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas des bébés avec des ailes. Mais on vous montre ces divisions que les anges vous envoient pour que vous ayez la certitude que les personnes qui sont décédées sont au ciel. Voilà. Les personnes mortes sont les membres de ma famille dont de suicider. Ah ben, excusez-moi, j'avais pas fini de lire. Donc, alors, c'est pour vous certifier et vous soulager de la peine que vous pouvez avoir par rapport à vos suicidés parce que on nous a tellement embêtés avec les gens qui se sont suicidés en nous disant qu'ils étaient dans la paix pour l'éternité et que rien ne leur était pardonné. Grosse... Je vais dire une bêtise, un gros mot, connerie, parce que je ne sais pas dire un autre mot. Mais ça aussi, ça nous a... C'est pour nous... C'est pour nous... Enfin, voilà. Alors que les gens suicidés, si vous voulez, dans le ciel ne sont pas jugés en aucune façon. Bien entendu que non. La seule... Je vous dis, la seule difficulté pour eux, c'est que nous sommes là et nous sommes très en souffrance. Ceux qui les retiennent. Les âmes perdues des suicidés sont souvent à cause de la famille qui souffre et qui les retiennent parce que la famille ne comprend pas, culpabilise et ça retient énormément les gens qui se sont suicidés. Si vous leur laissez la part, si vous leur laissez le droit par amour d'avoir fait ce geste, vous leur rendez leur liberté. Dès qu'ils seront au ciel, ils vont pouvoir travailler à leur prochaine réincarnation. Voilà. Donc, pour cette personne qui m'a mis ce petit mot, elle peut être tranquille. Ces deux personnes qui se sont suicidées sont très heureuses aujourd'hui. Voilà. Bon. Après ça, j'espère que vous allez bien comprendre vos cartes du ciel. Je vous souhaite d'être très heureux en comprenant votre karma, de vous en libérer au plus tôt et je laisse la place à Dominique qui va vous dire un petit mot et je vous fais un gros bisou. de vous en libérer au plus tôt de vous en libérer au plus tôt. Merci.